Hey Max ! Tu m'as manqué mec ! Donc c'est parti ! Alors le jeu Iron Man D.A. Motif utilisera l'Unreal Engine 5 et il n'est pas prêt de sortir. Donc du coup, c'est aujourd'hui que sort Marvel Spider-Man 2, donc déjà sorti le 20 octobre, un jeu qui devrait cristalliser l'attention des fans de Marvel. Tandis que d'autres titres préparent en coulisses, notamment chez Electronic Arts qui développe un jeu Black Panther ainsi qu'un titre centré autour d'Iron Man qui a été confié au studio E.A. Motif. Le studio a justement donné des nouvelles du projet et si l'on comprend rapidement qu'il n'en est encore qu'à ces babutiéments, on apprend à une information capitale à son sujet. Le Frostbite Engine mit le de côté pour ce projet dans un nouvel article publié sur la site d'E.A. Patrick Klaus, directeur général du studio E.A. Motif. Donne des nouvelles du jeu Iron, plus d'un an après son annonce, oui, déjà. Il nous rappelle que le développement est encore un stat précoce puisque le jeu n'est qu'en pré-production tandis que les équipes échangeant encore des idées sur la narration, le gameplay et d'autres choses. Il confirme surtout que ce jeu sera développé à l'aide du moteur Unreal Engine 5, ce qui n'avait pas encore été précisé jusqu'ici. Mais même s'il est encore tôt dans le projet, nous avons mis en place un comité regroupant des fans d'Iron Man et de Marvel comme nous l'avions fait pour Dead Space. Tout au long du processus de développement partagerons avec nous leur point de vue sur un peu près tout. Nous avons également choisi Unreal Engine 5 comme moteur de jeu pour permettre à l'équipe de développement d'exercer ses talents et créer une expérience vraiment spéciale. Pas de Frostbite Engine, donc EA préfère se tourner vers le moteur qui sera d'autre plus utilisé dans ces prochaines années sur le jeu. Ah ! Seules les premières bases du projet ont été posées sur ce jeu qui a été annoncé sans doute un peu tôt, histoire de pouvoir recruter plus facilement de nouveaux talents au sein de l'équipe. Autrement dit, il patient sera de mise pour ce jeu Iron Man qui n'arrivera pas avant quelques années. Alors du coup, nous allons parler de Marvel Wolverine. Donc c'est officiel, le jeu Wolverine se déroulera dans le même univers, terre 1048 que les jeux Marvel Spider-Man. Depuis, le jeu se déroule dans le même univers que Spider-Man 2, depuis qu'A.S.A.M.A.C. a annoncé pour la première fois qu'il travaillait sur un jeu Wolverine pour PlayStation et fans demandant s'il se déroulera dans le même univers que Spider-Man 2. Il y a eu de nombreuses rumeurs, mais nous connaissons maintenant officiellement la réponse. Dans une interview, Kinda Funi, Brian Dignard, réalisateur de Spider-Man 2, a confirmé que les deux jeux existants bel et bien dans le même monde. Ils sont tous dans l'univers 1048. Spider-Man 2 avait déjà confirmé comme étant l'univers 1048 dans A Cross the Spider-Verse. Cela veut donc dire que Wolverine a le potentiel d'être lié à l'histoire en cours de Spider-Man. Nous pourrons peut-être même y voir des petites easter eggs. Le jeu Wolverine d'Insomniac Games n'a toujours pas de date de sortie. Marvel Wolverine, excellente nouvelle pour la prochaine exclusive, exclue de la PS5. A l'occasion de PlayStation Showcase diffusée en septembre 2021, Sony lavait le voile sur Marvel Wolverine. Prochain projet du studio Insomniac. Une annonce retensante chez les fans de Marvel, notamment compte tenu l'historique improchable du studio associé seulement depuis 2021. Peu d'informations ont été partagées, personne ne sait quand sortira ce Marvel Wolverine, même si l'année aurait fuité. Un Marvel Wolverine en 2024, Marvel Spider-Man et Marvel Spider-Man 2. Marvel Wolverine, Insomniac, enchaîne les jeux de super-héros. Une réalité qui n'est pas pour déplaire aux amoureux du genre de la qualité des productions studio. Etant au rendez-vous, alors que les fans de Marvel peuvent profiter des dernières aventures de Peter Parker et de Miles Morales dans Spider-Man 2 depuis le 20 octobre dernier. Qui le suit bien qu'un troisième opus n'ait pas encore été annoncé, mais bien teasé à Sonic et déjà à l'oeuvre sur un autre projet Marvel Wolverine. Donc on aurait un troisième jeu Marvel Spider-Man 3, que je vous parlerai très prochainement. Annoncée une grande pompe dix mois après le lancement de PlayStation 5, Marvel Wolverine s'est fait très discret quelques déclarations dans la presse. Ici, là, mais aucune véritable image de gameplay difficile d'entrevoir une sortie proche. Et pourtant, selon un artiste ayant travaillé sur le jeu, Marvel Wolverine serait prévue pour l'année prochaine. En effet, dans les sections liées aux productions sur lesquelles travaille le concept artiste hunk gay, on retrouve Marvel Wolverine avec guise d'année de sortie 2024. Puis un simple plissielder, Guy s'est empressé de faire disparaître toute mention de Marvel Wolverine de son CV. Quoi qu'il en soit, le PlayStation et Insomniac ne manqueront pas de tenir au courant les joueurs éventuellement lors de la cérémonie des Game of Thrones 2023, qui se tiendra le 7 décembre prochain au Microsoft Air de Los Angeles aux Etats-Unis. Ce qui est sûr, c'est que 2024 a surveillé de très près, après une année 2023 marquée au fer rouge, 2024 attendu au tournant et avec toutes titres comme Star Wars ou What Last, Albert, ok, d'autres styles de jeu, ou encore Spectacular, ok, nanana. Les prochaines pourraient marquer les esprits Marvel Wolverine, viendra-t-il s'ajouter à cette liste possibles réponses dans la semaine, voire les mois à venir ? Rumeur Marvel Wolverine serait prévue pour 2025, sur PS5 le jeu serait sombre et violent, et la ville Madripour serait présente, selon Daniel R. Pekin, très fiable au niveau Marvel. Donc, voilà. En tout cas, on a toutes ces informations-là pour du Marvel Wolverine. En tout cas, on a un petit peu très peu, on n'a pas encore eu beaucoup de trailers concernant Marvel Wolverine. Donc, en plus, on a eu ce showcase 2021 sur PlayStation 1. Pas sur PlayStation 1, mais on a eu en 2021 plutôt, sur Marvel Wolverine. En tout cas, à très surveiller. Et en tout cas, voilà, cette fin de vidéo s'achève ici les amis. J'espère quand même que les nouvelles informations vous aura plu, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. En tout cas, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur la chaîne. Et n'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien d'autre sur l'un des prochains lives que je fais actuellement sur d'autres styles de jeux. Mais aussi d'autres styles de vidéos que je fais, comme d'habitude, sur l'univers de Final Fantasy, les jeux vidéo autour de l'univers. Plus, on va parler des films. N'hésitez pas à mettre vos plus beaux magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo. En tout cas, voilà, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était Max, et ciao tout le monde ! Hey Max ! Tu m'as manqué mec ! Sous-titrage ST' 501